L'année 2024 s'annonce riche en sorties au cinéma et dans les salles de spectacle. Pascal, parlons d'abord de nombreux artistes internationaux qui sont attendus chez nous cette année. Oui, ça commence par Madonna qui est attendue dans quelques jours à peine. On se souvient, elle avait reporté son passage l'été dernier parce qu'elle a été hospitalisée. Mais là, ça s'en vient 18-20 janvier prochain. Elle sera de passage à Montréal dans le cadre de son Celebration Tour. Elle va chanter ses plus grands succès, donc évidemment, ça va chanter, ça va danser dans la salle ces soirs-là. Parmi les autres artistes internationaux qui sont attendus, on a juste à penser à Bruce Springsteen. Il y a aussi Iron Maiden, Pantera qui seront de passage cette année. Ils le font, ça le comble à chaque fois. Brian Adams également sera de retour au Québec, mais cette fois-ci pas dans les grandes villes. Plutôt en périphérie, il va entre autres s'arrêter à Lévis et même sur la Côte-Nord dans un festival à Maliothénam. Au cinéma aussi, il y a plusieurs films qui sont attendus. Oui, mais 2023 a été une année très importante pour les films québécois. On espère remettre ça en 2024. Donc, il y a entre autres Noblesseurs qui va prendre l'affiche cette année avec une distribution qui est vraiment exceptionnelle. La suite aussi de Ricardo Trogi qui est vraiment très attendu, 1995, qui sera sur nos écrans très bientôt. Et parmi les films internationaux, mais qui viennent quand même un peu de chez nous, on pense à la suite de Dune de Denis Villeneuve qui sera sur nos grands écrans à partir du printemps. Le film qui avait été reporté à quelques reprises. Et en terminant, la grande question que tout le monde se pose, est-ce que 2024 marquera le grand retour de Céline Dion? Eh bien, ça reste à voir. Elle nous a donné quelques indices au cours des derniers mois. Donc, beaucoup de choses à surveiller cette année. En effet. Merci, Pascale. Bonne année. Bonne année. Au revoir.